Quisitrice, bienvenue à la Porte du Ponant. Vous voilà bien loin du palais d'hiver. Entre les tempêtes de sable et les créatures sanguinaires, on ne s'est pas aventuré bien loin. L'un de mes hommes s'est trop approché d'une source chaude toxique et il m'a rendu un rapport légèrement délirant à propos d'un dragon-cire. Pour faire court, vous êtes peut-être bien dans le pire endroit du monde. Faites attention à vous. Voilà un rapport bien vague pour une éclaireuse. Mes excuses, Inquisitrice. Je tâcherai de mieux sonder la zone une fois qu'on aura établi un campement avancé. On a intercepté un messager Venatori et on l'a... persuadé de nous donner les ordres qu'il avait sur lui. Nous les avons pris. Tout cet endroit... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal ici. Faites attention. Merde ! Merde ! Il y a un mort, la plus mère ! Le guerriette ! Les mochins, les mochins, tous lesants... Et voilà, ils sont massifs. Le guerriette ! Les mochins, les mochins pour les mochins. Oh ! Les mochins, les mochins, les mochins, les mochins... Ne m'ont pas l'euro... Je t'ai jamais vu la mochins. Oh ! Ben, je t'ai jamais vu la mochins ! Vouloir le mec. C'est parti ! C'est parti ! Par ici, Inquisitrice ! Je suis prêt à servir ! La vie n'est rien ! Son règne viendra ! C'est parti 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 ! Je crains que le rituel n'ait déjà commencé ! Ce doit être de la magie du sang ! Espérons qu'on puisse les arrêter avant qu'il ne soit trop tard ! Passez devant ! Je surveille vos arrières ! Attendez ! Non ! Les ordres du commandeur garde Clarel étaient clairs ! Ce n'est pas juste ! Et votre serment ? Gagne la guerre ? Préserve la paix ? Ne recule devant aucun ? Je suis désolé ! Je suis désolé ! Sacrifice ! Bien ! Allez-y ! Allez-y, comme je vous ai montré ! Allez-y, comme je vous ai montré ! Inquisitrice ! En voilà une surprise ! Seigneur Livius et Rimonde de Virente, pour vous servir. Vous n'êtes pas un garde. Vous, en revanche, vous êtes celui qui s'est échappé. Vous avez trouvé l'inquisitrice et êtes venu m'arrêter. J'attends de voir ça. J'ai l'impression que vous m'avez mâché le travail. Quoi ? Lui ? Nous avions juste besoin de son sang. Oh ! Vous espériez susciter la compassion des gardes ? Les faire culpabiliser un peu ? Garde, main en l'air ! Repos. Ils sont sous l'emprise de Coryphéus. Personne ne les a forcés. Ils étaient terrifiés par l'appel. Ils ont cherché de l'aide où ils ont pu. Même à Tévinter ? Oui, et puisque c'est mon maître qui a mis l'appel dans leur petite tête, nous autres Venatoris étions préparés. J'ai fait part de ma compassion à Clarelle, et ensemble, nous avons élaboré un plan. Mener une armée de démons jusqu'au Tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne se réveillent. Donc vous avez manipulé les gardes pour former une armée de démons pour Coryphéus ? Tout juste. Hélas pour la garde, le rituel que j'ai appris à ces mages a un effet secondaire. Ils sont maintenant esclaves de mon maître. C'était un test. Une fois que le reste des gardes aura accompli le rituel, notre armée de démons conquérera Thédas. Vous voulez vraiment voir le monde ravagé par l'enclin ? Vous y gagnez quoi, vous ? L'ancien commande à l'enclin, vous voyez ? Il n'y est pas soumis comme ses engeances sans cervelle. L'enclin n'est ni imparable ni incontrôlable. Ce n'est qu'un simple outil. Mais quel gland ! Quant à moi, tandis que l'ancien gouvernera depuis la cité d'or, nous, les Venatoris, serons ses dieux rois à travers le monde. Pourquoi les gardes voudraient tuer les anciens dieux ? L'enclin naît quand les engeances trouvent un ancien dieu et le pervertissent en archidémons. Si quelqu'un pouvait traverser les tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne soient corrompus... Ouf ! Plus d'enclin, plus jamais. Les gardes sacrifient leur vie et sauvent le monde. C'est de la folie ! Peut-être que tuer les anciens dieux pourrait me faire compirer les choses. Dans ce cas, c'est une bonne chose que je les débarrasse de cette armée de démons. Donc, Coriféus a forcé les gardes à accomplir ce rituel ? Forcé ? Non ! Tout ce que vous voyez là, les sacrifices pour invoquer les démons, les gardes ont fait tout ça de leur plein gré. La peur est une bonne motivation. Et il faut dire... qu'ils avaient très peur. Mensonge ! Les gardes des ombres sont des héros. Ils n'auraient jamais accepté ça. Les gardes des ombres ne veulent qu'une chose. Arrêtez les enclins. Et ils sont prêts à tout pour y parvenir. Vous auriez dû voir Clarel s'en ronger les sangs. Le poids de la responsabilité, j'imagine. Pourquoi Clarel se risquerait à utiliser des démons ? Les démons n'ont besoin ni de nourriture, ni de repos, ni de soins. Et ils obéissent sans poser de questions. C'est l'armée idéale pour traverser les Tréfonds. Ou bien hors Laïs. Maintenant qu'ils appartiennent à mon maître. Libérez les gardes de leur jouet rendez-vous. Je ne le répéterai pas. Ça, c'est sûr. L'ancien m'a montré comment me débarrasser de vous si jamais vous faisiez la bêtise de vous interposer. La marque sur votre main, l'encre qui vous permet de traverser le voile, vous l'avez volée à mon maître. Il a dû trouver un autre moyen d'accéder à l'immatériel. Sa gratitude pour que vous trouverez votre tête sera... Tuez-les ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont refusé d'entendre raison. Vous aviez raison, depuis le début. Le rituel a asservi les mages à Coryphéus. Et les guerriers, alors ? Bien sûr. Sacrifiés au cours du rituel. Quel gâchis. Les mages ont tué leurs camarades gardes. Rien ne peut excuser ça. Je me fiche bien de leurs excuses. Il est plus que temps de prendre les armes et de mettre un terme à la folie des gardes. Les gardes ont eu tort, mais leurs intentions étaient nobles. Comme tous les mages du sang. On a tous une histoire qu'on aime se raconter pour justifier ses mauvais choix. Mais c'est sans importance. Au bout du compte, on est tous seuls face à ces actes. Je crois savoir où sont les gardes, votre grâce. Erymond est parti dans cette direction. Il y a une forteresse abandonnée de la garde par là. L'inébranlable. Trouvez ces gardes. On ne peut pas laisser Gorifeus lever une armée de démons. Je vais aller à la forteresse avec le garde pour confirmer que les autres y sont bien. On vous retrouve à Fort Céleste. L'insigne du garde prévôt. Vous avez dû le perdre au combat. Sûrement. Après tout ce que j'ai fait pour l'obtenir, je ne peux pas m'en défaire aussi facilement. C'était toute ma vie avant que je vous rencontre. Des ruines fumantes, des combats sans fin, la mort. Vous savez, je vois mon lot de ruines et de morts, moi aussi. C'est peut-être le signe qu'on est fait pour être ensemble. Vous plaisantez, mais je n'ai plus rien à faire ici. On pourra discuter à Fort Céleste. Je dois réfléchir. Que me vaut le plaisir ? Je voulais vous remercier de m'avoir accompagné dans ces ruines. Je voulais... je voulais juste vous voir. Non. C'est mal. Je ne devrais même pas être là. Je ne vois pas où est le mal. Je voudrais lâcher prise. Du fond du cœur, le Créateur m'en est témoin. Je ne suis pas ce que vous voulez. Je ne suis même pas ce que vous méritez. Je ne suis pas ce que vous voulez. Je ne force pas ce que vous mérisez. Je veux juste qu'en faire. Alable. Je ne suis pas ce que vous dites Je ne suis pas ce que vous dites à Fort Céleste. Hon drunk, Je suis pas ce que Je veux aussi faire. их soulevant. Je suis pas ce que je veux dire. J'en me remne. Je ne suis pas ce que vous voulez. Bienullen. Ce que je mérite, c'est mon problème, pas le vôtre. Il n'y a rien que je puisse vous offrir. Je vous gâcherai l'existence. Mais je... vous supplie de mettre un terme à tout ça. Car je n'y arrive pas. Je ne vous laisserai pas partir. On le paiera cher, noble dame. Vous avez un regret? Vous attendez à des ruines. C'en était. Comme vous le voyez, l'Inquisition n'a pas chômé. Serait-il possible de rencontrer la messagère avant de retrouver Gislin? C'est bien parce que c'est vous, mon cher Laurent. Permettez-moi de vous présenter l'Inquisitrice Haddard. Votre grâce, quel honneur vous nous faites. Inquisitrice, je vous présente la sœur de mon cher Bastien, la grande prêtresse Marceline, et son fils, le duc Laurent du Conseil des Messagers. Madame de Fer nous a raconté les prouesses que vous avez réalisées pour tenter de sauver la vie de mon frère. Le Créateur a rappelé à lui mon pauvre père. C'était fort brave de votre part de le soutenir dans ces dernières heures. Si seulement j'avais pu sauver Bastien. Le cercle des mages avait dit il y a bien longtemps à Bastien que sa maladie était incurable. C'était son heure, voilà tout. Pourriez-vous m'attendre dans la chapelle, mes trésors? L'Inquisitrice et moi avons à nous parler. Ce fut un immense plaisir, messagère. Bien, vous avez rencontré toute la famille maintenant et vous avez fait bonne impression malgré vous. Bravo. Qu'est-ce que vous voulez, Vivienne? Mais rien, trésor. J'ai déjà tout ce que je voulais. Si l'on sait y faire, la noble cause de l'Inquisition peut avoir une grande influence sur les relations dévotes de mon Bastien. Depuis la mort de Bastien, j'ai des contacts au Conseil des Messagers dans les plus hautes sphères de la chanterie. Tout cela grâce à vous. Vous arrivez toujours à vos fins, n'est-ce pas? Peu importe qui vous devez écarter de votre passage. Bien sûr, Inquisitrice. Je joue au jeu pour gagner. Bon, je ne peux pas faire attendre Marceline et Laurent. Je vous remercie pour votre coopération, Inquisitrice. Je n'aurais jamais pu faire tout cela sans votre aide. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada